Mes chers camarades, Ce 1er mai 2017 se situe comme ce fut déjà le cas entre les deux tours de l'élection présidentielle et avant les élections législatives du mois de juin. Raison de plus pour réaffirmer publiquement et nettement nos positions et revendications. Rappelons d'abord, et Corinne l'a fait, c'est important, que le 1er mai n'est pas contrairement à ce qu'on entend trop souvent, la fête pétainiste du travail. C'est une journée de solidarité internationale, au cours de laquelle les travailleurs expriment leurs revendications. De ce point de vue, le 1er mai 2017 ne doit pas déroger à nos attaches internationalistes. Aujourd'hui, dans beaucoup trop de pays, la liberté d'association comme la liberté de négociation ne sont pas respectées. Aujourd'hui encore, y compris dans les pays démocratiques, les libertés syndicales sont menacées, les droits des salariés remis en cause, le social au sens large devenant la seule variable d'ajustement. Depuis des années, la France n'y échappe pas. Entre la position commune et la loi sur la représentativité qui ont restreint le choix par les adhérents de leurs délégués syndicales, le chômage et la précarité, les inégalités qui se sont développées, les droits à la retraite qui ont été amputés, le pouvoir d'achat qui a diminué, le service public républicain qui a été rabougri, les conditions de travail dégradées, les attaques n'ont guère cessé. Il est de notre rôle de syndicat libre et indépendant de porter les attentes des salariés, et des retraites également d'ailleurs, d'exiger par la négociation si possible et par l'action quand nécessaire qu'il en soit tenu compte et que le gouvernement comme le patronat y réponde. Cela impose des changements d'orientation en matière de politique économique sociale au point européen et au point national. Cela concerne notamment la fiscalité et l'industrie. Européens, nous sommes, mais pour une Europe, porteuse de progrès et de justice sociale, ce qui nécessite de réviser les traités européens rejetés aujourd'hui par la quasi-totalité des syndicats européens qui réclament, par exemple, dans tous les pays, des augmentations générales de salaire. Au plan international, nous devons exiger la mise en place de dispositions qui rendent les entreprises et de donneurs d'ordre responsables de ce qui se passe chez leurs supplétants. Mes chers camarades, l'élection présidentielle ne nous fait pas oublier nos positions et revendications qui seront donc au cœur de ce 1er mai. augmentation des salaires, sans garde de la protection sociale collective et du service public républicain, développement d'un emploi stable avec un vrai travail, un vrai salaire, un vrai contrat, préservation de la liberté syndicale et de la liberté de négociation. Tout comme l'an dernier, ici même, où nous prenions la parole avec les mêmes organisations syndicales, nous continuons à combattre la loi travail et en réclamer l'abrogation. Cette loi qui, pour le temps de travail, a inversé la hiérarchie des normes. Cela est d'autant plus nécessaire que la porte entre ouverte l'an dernier risque d'être complètement ouverte prochainement sur d'autres aspects du droit du travail. De même, nous devons militer pour la préservation des régimes de protection sociale collective, lesquels, n'en doutons pas, seront très prochainement dans le viseur des politiques. A force ouvrière, nous avons de la suite dans les idées et de la cohérence. Cela fait plusieurs années que nous expliquons une politique d'austérité d'où qu'elle vienne, de gauche, de droite et même du centre, des trois fois suicidaires, socialement, économiquement et démocratiquement. Il est quelque peu irresponsable de crier au loup tous les cinq ans sans prendre les dispositions économiques et sociales à même de faire refuser ce que nous appelons le rejet de l'autre. Et là, je ne peux m'empêcher de répondre à ce matin à un camarade à la CFDT qui est jeune parce que son organisation est très jeune et visiblement, il ne connaît pas l'histoire qui s'est permis de faire des appréciations sur le positionnement de force ouvrière. Je renvoie à ces études d'histoire. Nous n'avons pas de leçons recevoir d'une organisation syndicale qui a co-écrit tous les derniers textes régressifs. Il est irresponsable de chercher à culpabiliser celles et ceux pour qui les conditions de vie sont devenues de plus en plus difficiles. Luture contre l'austérité est non seulement socialement et économiquement nécessaire, c'est de plus une obligation démocratique. Force ouvrière n'a jamais failli en la matière au cours de son histoire. Et je vous rappelle que Force ouvrière tire son nom d'un mouvement de résistance pendant la dernière guerre mondiale. Résistance ouvrière. Par définition, le syndicalisme rejette tout racisme, toute xénophobie, tout antisémitisme qui sont étrangers à nos gènes, à notre histoire et à notre solidarité internationale. En France, nous avons toujours marqué notre attachement au principe républicain de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Mais nous ne sommes pas des directeurs de conscience. Les militants ne décident pas à la place des adhérents, des travailleurs et encore moins des citoyens. Nous militons pour l'émancipation, pas pour la soumission à des dogmes ou à des paroles considérées comme providentielles ou autorisées à penser à la place de tout un chacun. C'est aussi pour ces raisons que tout en rappelant nos analyses des positions et revendications, nous ne donnons aucune conscience à l'occasion d'élections politiques. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Cela s'appelle, mes chers camarades, la liberté et l'indépendance syndicales. L'indépendance ne se saucissonne pas, elle ne se négocie pas. Elle est ou elle n'est pas. Vive le 1er mai, vive l'indépendance, la liberté syndicale, vive la solidarité internationale et vive Porte Oubrières.